Bienvenue dans la présentation sur les unités. Commençons par un petit problème. J'ai voyagé 0,5 km et on me demande combien ça fait en centimètres. Alors avant de commencer à réfléchir à comment résoudre mathématiquement un tel problème, faisons le point sur les préfixes que l'on voit là. On connaît tous les mètres. Précisons maintenant tous les préfixes qu'on rajoute devant kilo, par exemple, kilomètre. Donc kilo signifie mille. Kilo, ensuite, ecto signifie 100. Deka signifie 10. On peut penser par exemple à des décennies. Décennie, ça vaut 10 ans. L'absence de préfixe, si on a par exemple juste mètre ou une autre unité, qu'on va noter comme ça, on va dire 1. Ensuite, on a déci qui vaut 0,1 ou bien 1 dixième, 1 sur 10. Décis, donc après, on a centi qui vaut 0,01 ou bien encore 1 sur 100. Et enfin, on a mili qui vaut 0,001 ou bien 1 sur 1000. Très bien. Donc maintenant, on s'attaque à notre problème. On veut passer de kilomètre en centimètre. Donc, pour cela, on peut réécrire 0,5 kilomètre. Alors, Km, c'est l'abréviation de kilomètre. Et centimètre, c'est on peut l'abréviation. Et CM, c'est l'abréviation de centimètre. Donc, on a 0,5 kilomètre et on veut obtenir d'abord, on va utiliser une étape intermédiaire, on va passer de kilomètre en mètre. C'est plus simple puisque les relations des préfixes nous donnent directement la relation par rapport au mètre. Donc, c'est assez facile de passer de kilomètre en mètre et ensuite, on passera de mètre en centimètre. Donc, on a 0,5 kilomètre qu'on veut transformer en mètre. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va être supérieur à 0,5 mètre ou alors ça va être inférieur à 0,5 mètre ? Alors, le kilomètre, c'est une unité très grande. On voit, on voit grâce au suffixe kilo que kilomètre, c'est égal à 1000 mètres. On va décrire là. 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. Donc, si on passe de 0,5 km en mètre, on devrait avoir un nombre beaucoup plus important. On va voir, qu'est-ce qu'on fait ? Pour passer de 0,5 km en mètre, on va multiplier par 1000. Donc, ça, on peut se le dire avec l'intuition, mais on peut aussi le vérifier. Et il faut toujours le vérifier. Et dans le doute, on peut écrire dans un premier temps, si on a un doute, les unités. 1000, c'est une unité aussi, c'est 1000 mètres par kilomètre. C'est un rapport, qu'on peut d'ailleurs écrire comme ça. On a 1000 mètres dans un kilomètre. On a le rapport, et si on regarde les unités, les unités peuvent se traiter exactement de la même façon que les nombres, ou les variables. si on a une unité au numérateur et la même unité au dénominateur, elle se simplifie. Donc, on simplifie les kilomètres, et on a 0,5 fois 1000 divisé par 1, qui est égal à, alors, on déplace une fois, deux fois, trois fois, à 500 mètres. Donc, on a bien vérifié. Si on avait un doute, parce que, quand on va passer de kilomètre en mètre, la question, c'est toujours de se dire est-ce que je multiplie ou est-ce que je divise ? Si on a un doute, et qu'on pense qu'il faut diviser par 1000, on écrit le rapport, on multiplie par 1 divisé par 1000, et on voit que les kilomètres ne se simplifient pas. Donc, toujours écrire, en cas de doute, les unités. Et maintenant qu'on a converti 0,5 kilomètre en mètre, on va pouvoir passer de mètre en centimètre. Alors, combien on a de centimètre dans un mètre ? Cette fois-ci, on a un mètre qui est égal à centi, donc un centième. Donc, il faut 100 centimètres pour avoir un mètre. Encore une fois, on a 500 mètres, et on va multiplier par 100. Mètre étant une plus grande unité que centimètre, toujours une unité d'une unité importante va être un plus grand nombre d'unités plus petites. Donc, 100, c'est 100 centimètres divisé par 1 mètre. On a 100 centimètres par mètre. Encore une fois, les unités se simplifient, et on s'est bien assuré qu'il fallait multiplier par 100, et pas diviser. Et on a notre résultat qui est 50 000 centimètres. On a donc converti, on est passé de 0,5 km à 50 000 centimètres. reprenons tout de suite avec un autre exemple, cette fois-ci impliquant l'unité de masse, les grammes. On a 422 décigrammes. Et on veut savoir combien ça fait en milligrammes. Alors, décigrammes qu'on va abréver comme ceci, et décigrammes, pardon, et milligrammes qu'on écrira comme ceci. Alors, un décigramme, c'est combien de grammes ? On regarde notre échelle. Ici, l'échelle, je l'ai laissée, mais il faut que vous la connaissiez par cœur. Donc, dans un gramme, un décigramme, c'est un dixième de gramme, tandis que un milligramme, c'est un millième. Un millième. Donc, quel rapport on a entre un décigramme et un milligramme ? On a un rapport de 1 sur 100. C'est-à-dire que un milligramme, c'est 100 fois plus petit que un décigramme. Autrement dit, dans un décigramme, un décigramme, c'est égal à 100 milligrammes. Donc, pour passer de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on fait ? On a 422 décigrammes, qui va être égal, par lequel on va multiplier par 100 milligrammes par décigrammes. Ce qu'on cherche à avoir avec nos unités, c'est des décigrammes en haut et en bas de notre trait de fraction. Donc, on simplifie les décigrammes ici, et on reste plus qu'avec 42 200 milligrammes. On aurait pu faire, comme tout à l'heure, en passant de décigrammes en grammes. On va le faire rapidement, puisque vous commencez à comprendre. Donc, 422 décigrammes pour passer en grammes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Les décigrammes, c'est une plus petite unité. Donc, on a moins de 422 grammes dans 422 décigrammes. Donc, on divise par 10. 10, c'est grammes par décigrammes. Donc, on a, ça, ça veut dire 42,2 grammes. Et pour passer de grammes en milligrammes, on a 1000 fois plus que 42,2 milligrammes dans 42 grammes. Donc, on va multiplier par 1000 milligrammes par grammes. Encore une fois, les grammes se simplifient. Et on a à nouveau notre 42 200 milligrammes. Voilà. Donc, je pense que maintenant, vous êtes prêts à pouvoir essayer quelques petits exercices de conversion. àят… Il ya y en a l'air… Il ya de Campes ? Il ya de Naï football,